Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux des canaries et des chars d'endrais. Encore une nouvelle vidéo sur canaries du 28 les amis. Aujourd'hui nous allons revenir en fait sur le chapitre des panacheurs. Donc une petite vidéo exercice pour connaître les différents types de la panacheur chez les chars d'endrais les amis. Parce que je vois malheureusement beaucoup de débutants, beaucoup d'éleveurs qui ont une expérience assez moyenne. n'arrivent toujours pas à distinguer le mot févée, bavette, fasciato, charpati, etc. Donc c'est l'occasion de revenir sur les cours théoriques qu'on a déjà eu sur cette chaîne là. Et d'ailleurs les nouveaux abonnés je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de retourner voir en fait les cours techniques et les chapitres sur les panacheurs avec beaucoup plus de détails et théoriques les amis. Donc ceci dit, cette vidéo restera de la pratique. On va regarder quelques exemples, je n'ai malheureusement pas tous les types de panacheurs chez les chars d'endrais dans mon élevage. Mais j'ai quand même pas mal de diversité qu'on va balayer sur cette vidéo les amis. Donc ici on s'en fout en fait du phénotype global. Mais ce qui m'intéresse en fait c'est la panacheur. Donc quand on regarde un oiseau dilué, il va falloir commencer par le dos les amis pour savoir s'il est panaché ou pas. Donc souvent les panachés ils sont un peu mouchetés, ils sont écaillés. Donc ce n'est pas le cas pour celui-ci. Il est légèrement, comme c'est un aminé, il est légèrement moucheté mais ça ne se voit pas. Mais c'est parce qu'il est tête blanche. Rappelez-vous, je vous ai expliqué que la tête blanche c'est une panacheur locale qui cible la calotte. Mais qui n'est pas une mutation dominante mais plutôt récessive les amis. Mais ceci dit, fonctionnellement elle fait le même travail que les panacheurs. C'est-à-dire que c'est une gomme qui va venir effacer tout type de mélanine et de caroténoïdes. Sauf les couleurs jaunes les amis. Donc la couleur jaune chez le chardonneret c'est une couleur de fond comme le blanc. Donc la panacheur c'est une gomme qui vient effacer tout ce qui est caroténoïdes, rouge. Pour montrer la couleur de fond, donc le blanc. Et pareil pour la partie jaune. Donc c'est pour ça les panachés, je vais vous montrer des panachés qui ont les ailes tout blanc. Mais par contre ils ont gardé en fait la partie jaune parce que c'est une couleur de fond comme le blanc. Comme le blanc que vous voyez ici sur les joues et autour du collier. En fait c'est la même chose le jaune. Donc le jaune que vous voyez ici ne part pas sauf chez certaines mutations qu'on appelle le masque argenté. Qui est à base en fait de 100% de fond blanc. Je vous montrerai dans une autre vidéo les amis. Mais restons sur la panacheur. Donc tout d'abord on regarde le dos. Il peut être écaillé, ça veut dire deux choses. Soit il est tête blanche, soit il porte effectivement de la panacheur. Deuxième chose les amis, on regarde les rémiges. Donc les rémiges ce sont les plumes d'envol ici. Donc vous voyez il n'a pas de plumes blanches. Il n'a pas de plumes délavées. Voilà donc les plumes elles sont normales. Ensuite c'est les rectrices. Voilà donc ça permet à l'oiseau de monter ou de descendre. Donc ceux-là c'est le moteur pour se propulser. Et ceux-là en fait c'est ce qui va orienter pendant le vol de l'oiseau. Donc voilà des plumes normales. Donc ensuite sur les mutations claires, voire même tête blanche, on oublie les amis les ongles blancs. Je vois des gens qui disent un oiseau issu de panaché. En fait il n'apporte aucune information. Si vous avez un phénotype normal, c'est-à-dire non panaché, qu'il descend de panaché, ça ne sert absolument à rien de préciser qu'il descend de panaché. Sauf s'il a un signe distinct sur les plumes, sur la partie cornée ou sur les ongles. Donc un classique avec des ongles blancs, il est panaché. Mais par contre le degré de la panachure est minimum. Par contre un agate aux ongles blancs, il y a des gens qui ne savent même pas faire la différence entre un ongle blanc et un ongle de couleur chair. Ou un ongle bras les amis. Ils mélangent tout. Quand la mutation est diluée ou elle est tête blanche, oubliez les ongles. Parce qu'ils ont systématiquement les ongles blancs. Plutôt clairs. On va parler de clairs pour ne pas perdre tout le monde. D'accord ? Donc arrêtez de dire un agate aux ongles blancs, un aminé aux ongles blancs, un humopastel aux ongles blancs. Ils ont déjà les ongles blancs. Et s'ils sont en tête blanche, ils l'ont encore plus les amis. D'accord ? Par contre ce qui m'intéresse, une fois qu'on a regardé les pattes, les ongles, les plumes d'envol et le dos, on va regarder, les amis, regardez ici en dessous de son masque. Voilà, il a une toute petite bavette. Voilà. Donc lui, il descend d'un mâle gorge blanche. Mais vous voyez, il m'a donné un oiseau qui a une toute petite bavette. Je ne compte même pas bavette en fait. Pour travailler les panaches, cette petite bavette ne me sert presque à rien en fait. Je n'ai aucune garantie que cette petite bavette puisse me donner quelque chose. si je ne la renforce pas dans le couple. Donc ce mâle-là, je vais surtout travailler les lutinos, tête blanche avec des gros masques comme ça. Donc il ne va pas me servir pour travailler la panacheure. Mais si par exemple, j'avais envie de travailler la panacheure avec ce mâle-là, comme il a une toute petite bavette, les amis, voilà, encore une fois, moi cette bavette-là, je n'en fais pas grand-chose. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais lui mettre ? Je dois lui mettre une femelle qui a un peu plus de panacheure, une gorge blanche avec quelques plumes blanches ou une faciato avec quelques plumes blanches, les amis. Donc voici ce qu'on appelle une bavette, un chardonnery bavette. Voilà. Et la bavette, elle peut être petite comme elle peut être grande, les amis. Comme je vous ai déjà montré sur le pastel ici, lors d'une dernière vidéo, la bavette, elle était vraiment trop grande. Mais tant que la bavette ne franchit pas, ne coupe pas le masque, ça s'appelle une bavette. Et si la bavette, elle coupait le masque, mais avec un trait très fin, on appelle ça une fève. C'est un degré au-dessus de la bavette. Donc on commence avec un angle blanc ou quelques angles blancs, une petite bavette, une fève. Donc moi, je n'ai pas dans mon élevage des fèves, mais je vais essayer de regarder en fait un brin, si je trouve dans mes anciennes vidéos, j'avais un brin févé, les amis. Je vous mettrai la photo ici, si j'arrive à trouver les photos du brin févé. D'accord ? Donc on a regardé la bavette, la fève qui coupe le masque, mais en trait très fin, ça peut être sur le côté. Comme ici, la bavette, elle est sur le côté. Vous voyez, elle n'est pas vraiment en dessous, elle est sur le côté. Et la fève aussi, elle peut être sur le côté. Comme les gorges, elles peuvent être sur les photos, sur les côtés. D'accord ? Donc ça, c'est le premier niveau de panachures, chez moi en tout cas. Donc ensuite, les amis, là, je vais prendre une autre femelle. On oublie un peu le phénotype global, mais c'est surtout les panachures. Donc on va me dire les angles blancs. Les angles blancs. Les amis, le brin pastel ou l'Isabelle pastel, il a déjà les angles blancs. En plus, c'est les têtes blanches. Donc on oublie les angles blancs. Donc oubliez les angles blancs et oubliez un phénotype qui n'a aucun signe de panachure, qui descend, fait de la panachure. Travailler avec des panachures, ça ne veut pas dire que vous avez 100% des jeunes panachés. Donc comme je vous l'ai expliqué, 100% des jeunes panachés, si vous travaillez avec l'un des parents qui est double facteur. Ça veut dire qu'il donnera tous les jeunes avec un minimum de panachures jusqu'à un maximum de panachures. Mais si vous ne connaissez pas en fait votre panaché ou vos deux panachés, s'ils sont double ou simple facteur, et que vous avez des phénotypes qui ne sont pas panachés, ça veut dire des agates ou des Isabelles non panachées, ne dites pas que les angles sont blancs, les amis. Parce que les agates, leur angle, il est de couleur chair. L'Isabelle, leur angle, il est de couleur claire. Donc là, on est plutôt sur une gorge blanche. Je ne sais pas si on le voit, je vais peut-être modifier l'éclairage. Voilà, donc vous voyez que le masque, il s'arrête sur le côté, les amis. Donc à droite et à gauche, vous voyez, il descend sur les joues. Donc là, il descend un peu du bec, et puis il s'arrête au niveau du bec de ce côté-là, et de ce côté-là, il reste légèrement au niveau du bec. D'accord ? Donc sur une couleur jaune comme ça, c'est compliqué de voir les gorges blanches. Voilà, donc là, on voit que le masque, il s'arrête sur le côté. Ici, on n'a plus, c'est la couleur jaune du fond. Et puis ici, on voit très bien que le masque, d'accord ? Donc quand le masque, il est gorge, il descend en dessous du bec, on appelle ça une gorge blanche, les amis. Et donc si vous regardez, même elle, elle n'a pas de plumes blanches. Elle n'a pas de plumes blanches, ni sur les ailes, ni sur la queue, les amis. Voilà. Mais par contre, elle a la gorge. Mais par contre, je ne vais pas dire les ongles blancs parce que ça ne veut absolument rien dire. D'accord ? Donc ça, c'est la gorge blanche. Donc ensuite, les amis, pareil, donc le dos qui n'est pas moucheté, il n'a pas de plumes blanches. Les pattes, je l'oublie parce que c'est une dilution, donc c'est de l'aminer. Tête blanche, j'oublie les ongles. Vous voyez, les ongles, ils sont déjà blancs, naturels. Et puis, je regarde. Voilà, donc le masque qui s'arrête au niveau du bec. Le masque qui s'arrête au niveau du bec, les amis. Vous voyez ? À droite et à gauche. D'accord ? Donc ça, c'est un gorge blanche, les amis. Voilà, donc c'est exactement comme l'autre. Il a une gorge un peu plus large que la brune pastel. Mais voilà, vous voyez très bien que le masque, il s'arrête sur le côté. Voilà, donc ça, c'est une gorge blanche. Donc ensuite, les amis, un autre phénotype. Donc toujours le même constat. Donc ici, le dos, on n'arrive pas à voir s'il est vraiment moucheté ou pas parce que c'est du jaune. C'est compliqué. Hop ! Donc pas de plumes blanches, pas de plumes blanches, tête blanche, on oublie les ongles. Donc vous voyez, là, c'est un classique jaune et il a pourtant les ongles blancs plutôt clairs. Vous voyez ? Donc ça, ça ne sert à rien de dire les ongles blancs alors que c'est une dilution ou alors que c'est une tête blanche. Ces gènes-là, ils sont déjà accompagnés par des ongles clairs. Et là, vous voyez très bien, les amis, le masque, il n'a presque plus de masque. Donc là, il n'a pas de masque et là, il n'a pas de masque. Donc vous voyez, le masque, il s'arrête où ? Juste au niveau des yeux. Voilà, donc les gens, ils me disaient c'est un tête d'aigle sur mes photos. Ce n'est pas un tête d'aigle, il ressemble à un tête d'aigle jaune mais c'est un fasciato. C'est ce qu'on appelle un fasciato. Le masque, il s'arrête au niveau des yeux des amis. Voilà, donc moi, je vois le masque au-dessus de la tête là. Il a une espèce de kippa ici là. Donc là, ce n'est pas un tête d'aigle, c'est une tête blanche, fasciato et qui ressemble à un tête d'aigle, les amis. D'accord ? Donc ça, c'est le fasciato, c'est comme le gorge blanche mais le masque, il ne descend pas au niveau des joues, il reste au niveau des yeux voire au niveau du bec les amis. Et comme vous pouvez le voir, fasciato, ça ne veut pas dire des panachures sur les plumes d'envol. D'accord ? Donc la panachure, elle a ciblé la tête mais elle n'a pas ciblé les... Et d'ailleurs, il n'a même pas les trucs symétriques. Regardez. La moitié de 5e, elle est noire et l'autre moitié, elle a les lits nuls. ce qu'on appelle les perles. Voilà, donc ça, c'est un panaché fasciato mais qui n'a pas les plumes d'envol panachées. Donc, encore une fois, les amis, voilà, donc une couleur claire, donc on ne sait pas voir les écailles. tête blanche, donc on oublie les angles, tête blanche, ils ont déjà les angles clairs, donc on ne va pas dire un mot pastel avec des angles blancs, ça ne veut rien dire en fait. et pareil, aucune plume blanche ni sur les ailes ni sur la queue. Voilà, des plumes qui sont mélanisées, même si vous, vous ne voyez pas, moi je vois très bien. donc le mot pastel, c'est une dilution pasteurisée de laminé, la version aminé. Et donc, si on regarde les yeux rouges, oui, c'est pareil que les angles, il y a certaines mutations de base, elles ont déjà les yeux rouges, donc ce n'est pas la peine de dire les yeux rouges comme le lutino, le satinet, l'isabelle pastel, le mot pastel et le albino, donc ceux-là, ça ne sert à rien de rajouter le mot aux yeux rouges parce qu'ils ont déjà les yeux dépigmentés ou les angles blancs ou clairs, les amis, parce qu'ils l'ont déjà à la base. Donc là, c'est pareil, c'est une faciato, les amis. Donc vous voyez, je vais la faire tourner par là, voilà, donc c'est une faciato parce que le masque, il s'arrête au niveau des yeux, voire le bec. Et pourtant, elle n'a aucune plume blanche ni sur les ailes ni sur la queue. Donc ensuite, les amis, là, on commence vraiment à être dans des panachures un peu plus prononcés. Donc tous ces sujets que je vous ai montrés, ils ont le gène de la panachure. Par contre, le gène de la panachure, il s'est manifesté différemment d'un sujet à un autre. Ça ne veut pas dire que les petites gorges ne vont pas donner de chardonnerie blanc et ça ne veut pas dire que des chardonneries blancs ne vont pas vous donner des ancestraux, des sons panachés. Donc voilà, la panachure, c'est un gène très compliqué à utiliser. C'est aléatoire. Pour travailler les panachures, il faut au minimum un gène dans les parents et puis il pourra se traduire sous différentes formes dans les jeunes, les amis. Donc ici, ce que je vous disais, le dos qui est moucheté, donc ici, on est sur la gâte, il a un dos qui est écaillé et je commence par les aides. Donc il a des plumes blanches à droite et à gauche. Sur la queue, il a des plumes blanches aussi. Voilà, donc ce n'est pas la peine d'aller voir les ongles. Voilà, les ongles, ils sont blancs et il y a une différence entre les ongles de couleur chair, les ongles de couleur brun et les ongles de couleur blanc. Ici, c'est vraiment blanc panaché. D'accord ? Donc la calotte, elle est un peu panachée, donc ce n'est pas une tête blanche, c'est vraiment une calotte et il lui reste encore quelques miettes. Donc à la base, c'était un fasciato. Voilà, mais bon, la panacheur, elle a encore ciblé le masque, donc elle lui a effacé un peu de masque, les amis. Donc ce que je tiens dans les mains, les amis, n'est ni un charpati ni un tête d'aigle. Donc ce panaché-là n'est pas un tête d'aigle, un tête d'aigle, il n'a pas de rouge, il n'a pas de noir. On voit vraiment la limite ici entre le manteau, entre le dos et la tête. Donc ici, il présente une trace de la calotte, donc ça veut dire la calotte, elle n'est pas 100% effacée et il présente encore des miettes de masque rouge. D'accord ? Donc ce n'est pas un tête d'aigle et ce n'est pas non plus un charpati. Un charpati, c'est quoi ? C'est s'il n'avait pas du tout de rouge sur le visage, il avait juste un petit trou noir ici. Charpati, c'est sandale, ça veut dire sandale en italien. Et les sandales adidas à l'époque, ils avaient en fait une espèce de bande devant, donc sur le front. Et donc, c'était ça en fait, une petite tâche noire sur la calotte, une petite tâche, là ici, c'est plus qu'une petite tâche, là c'est vraiment toute la calotte, l'empreinte de toute la calotte, donc on ne peut pas dire ni charpati, ni tête d'aigle, mais c'est un panaché, donc il ne rentre ni dans l'esthétique d'un tête d'aigle, ni dans l'esthétique d'un fasciato, ni dans l'esthétique d'un charpati, mais on appelle un panaché. D'accord les amis ? Donc ensuite les amis, le panaché blanc aux yeux noirs, les amis. Donc là, c'est un panaché intégral, donc moi je sais que c'est de l'agate ou de l'humo intégral, parce que je connais les parents, donc c'est le mâle que je vous ai montré tout début, le aminé avec la petite bavèque, c'est sa soeur. Donc là, je sais que c'est une femelle minimum agate ou e-humo, et ça je le sais par rapport à quoi ? Je le sais par rapport à son père. D'accord ? Mais on peut avoir des classiques sous cette formule-là, comme on peut avoir des brins sous cette formule-là, donc il est important de connaître les parents de votre panaché blanc aux yeux noirs ou rouges, pour pouvoir travailler correctement la saison suivante. Donc là, quand je sais que c'est de l'agate panaché, je dois la mettre sur un aminé, un lutuno ou un agate, mais je ne dois pas mélanger avec des mutations brunes les amis ou pastels pour éviter de revenir sur le classique. Donc là, c'est ce qu'on appelle un panaché intégral, sauf les yeux. Pourquoi ? Parce que les yeux, ils sont noirs les amis. Donc vous voyez très bien que l'oiseau, il est devenu blanc et jaune. Donc ça, c'est les couleurs de fond. C'est l'équivalent d'un lipochrome jaune ou un lipochrome blanc chez les canaris. Sauf que le chardonneray, il a les deux, les deux couleurs de fond. Donc je reviens sur des cours qu'on a vus en 2021 ou en 2022, je ne me rappelle plus. Donc quand je disais que le chardonneray, il a une couleur de fond, mélange de blanc et de jaune, on le voit ici. Comme je vous l'ai déjà expliqué lors de la saison 2021, quand j'ai eu aussi des panachés blancs. Donc là, en l'occurrence, moi, je ne les garde pas parce que vous voyez très bien en termes de taille, c'est petit, en termes de structure, elle est absente, etc. Donc moi, je ne travaille pas. Ça, j'avais trois chardonneray blancs que j'avais réservés à une personne qui, soi-disant, elle était en congé. Après, moi, je suis rentré de vacances, elle n'est toujours pas venue. Elle m'a téléphoné pour me dire est-ce que c'est sûr que c'est des femelles alors que moi, je ne les ai pas sexées parce que je les ai quasiment vendues à la personne quand ils étaient encore avant la nuit juvénile. Mais elle n'est jamais venue les voir. Donc du coup, je les ai mis dans la volière. Là, j'en profite pour faire entrer les oiseaux de la volière parce qu'il commence à faire froid et donc du coup, je vous fais la vidéo. Donc du coup, les amis, juste pour vous expliquer. Donc là, ce qu'on voit ici sur l'oiseau, c'est un oiseau intégralement blanc et les couleurs qu'on voit, ce sont les couleurs d'origine. Ça veut dire le chardonnay à la base, il était comme ça avant que la mélanine vienne être dessinée, vienne dessiner sur son corps soit avec des pigments noirs qui vont donner l'agate, l'aminé, le lutino ou avec des pigments bruns qui vont donner le brun, le Isabelle et l'isabelle satinée comme ça peut être un mélange de noir et du brun qui va donner en fait toutes les versions pasteurisées donc le brun pastel, l'isabelle pastel, l'aminé pastel et l'agate pastel les amis. D'accord ? Donc là, vous voyez très bien qu'il n'a pas de miettes de rouge. Donc moi, je pense que c'est un mal mais bon. Voilà, donc on oublie les pattes les amis. Là, c'est vraiment de la panachure blanche. Donc même constat les amis, sauf que cette fois-ci, je pense que c'est une femelle donc les yeux rouges. Donc ça, c'est le panaché blanc, la sœur du mâle que je vous ai montré tout à l'heure. Je pense que c'est une femelle et je vous explique pourquoi. En fait, ça fonctionne comme les têtes d'aigle. Donc les têtes d'aigle, comme on reconnaît le mâle de la femelle donc en plus des épaules. Donc ici, c'est du classique les épaules mais ici, en fait, c'est des agates et des amines. En fait, on le reconnaît avec les miettes de rouge. Regardez, le panaché, il est tout blanc mais il garde des miettes de rouge sur le visage des amines. Donc cette imperfection de pigmentation caroténoïde, elle peut nous guider sur le sexe de l'oiseau, du sujet des amines. Donc là, moi, je pense que c'est une femelle parce que quand je faisais les têtes d'aigle à l'époque, toutes mes femelles, elles étaient légèrement tachetées, légèrement tachetées, les amis de rouge. Alors que l'autre, il était blanc pur. Encore une fois, la nature, elle a favorisé les mâles par leur belle couleur, la régularité de leur couleur, etc. Et puis, moi, je reconnais les femelles. Donc, je n'ai pas fait de test mais je peux me tromper aussi, encore une fois, les amis, dans certaines mutations. Si on ne fait pas le test ADN, on ne peut pas être sûr. Mais moi, vu son comportement et vu son phénotype, donc les yeux rouges plus les petits pigments rouges qui restent alors que son frère est pur, en fait, j'ai deux comme ça et un qui est vraiment blanc tout pur. Donc, je déduis que le blanc pur, c'est un mâle et puis les deux autres, c'est des femelles, les amis. Donc, c'est une couleur de fond que vous voyez ici. Donc, encore une fois, le chardonneray. Il y en a certains qui avaient critiqué, en fait, les cours techniques. Les amis, les cours techniques, je ne les invente pas. Ce sont des cours techniques que j'ai appris moi. Ce sont des cours techniques que j'ai eu auprès du CDE, auprès de l'UOF, auprès des associations ornithologiques, les amis. Donc, tout ce que je vous partage sur cette chaîne, ce sont des cours qui ont été donnés par des gens connus, par des chercheurs, par des éleveurs réputés, etc. Et pour l'occasion, les amis, contactez le site de Kamel L'EIE, les amis, parce qu'il y a une deuxième partie de Jean-Marie Etarfe, qui est vraiment un grand éleveur ici en France et juge international, les amis, qui va finir la conférence qui a déjà eu lieu il y a deux semaines. Donc, inscrivez-vous vite sur le site de l'EIE ou contactez Kamel Latrèche directement pour pouvoir bénéficier les amis de cette formation. Et c'est ce type de formation qui vient compléter la partie pratique qu'on a chez nous ou dans nos élevages, les amis. Encore une fois, un éleveur qui avance tout seul dans son coin n'ira pas à la même vitesse qu'un éleveur en fait qui a son élevage plus des clubs ou des associations. Je sais que beaucoup critiquent leurs associations parce qu'ils ne sont tout simplement pas dans la bonne association. Eux, ils font de l'indigène ou la faune européenne d'élevage et leur club, il est plutôt spécialisé dans les becs crochus, etc. Ça, je peux le comprendre mais moi, honnêtement, si je me retrouve dans une association qui parle de becs crochus, je vais quand même apprendre, je vais quand même m'intéresser les amis parce qu'on ne sait pas comment les choses, les lois vont tourner. Peut-être que d'ici un an ou d'ici deux ans on n'a plus le droit à l'élevage de chardonnay que ce soit mutation ou pas, avec ou sans certificat de capacité, je pourrais m'orienter sur les becs crochus les amis et d'où l'intérêt. On ne perd jamais notre temps quand on apprend, quand on bookine et quand on se documente concernant les oiseaux et les amis. Donc ensuite, les amis, rien à voir avec la panachure mais certains peuvent confondre en fait cette mutation, nouvelle mutation qu'on appelle le masque argenté ou le masque blanc qui existe déjà chez les Gould. Donc les Gould, il y a une mutation argentée, chez les Calopsites aussi il y a le masque blanc, un truc comme ça. Donc voilà, cette mutation existe déjà chez les oiseaux exotiques mais par contre, elle vient d'arriver sur le Chardonnay. Donc voilà, c'est juste pour faire une transition sur la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo qui va tourner autour des mutations, les amis, je vais vous présenter les masques argentés et mon histoire avec les masques argentés. Donc j'en ai deux. Je vais vous raconter cette histoire-là, comment j'ai réussi à les avoir, qu'est-ce que j'ai fait et puis on va, comme j'avais déjà fait le tour des éleveurs, les amis qui ont, le peu d'éleveurs qui ont cette mutation-là, je vais vous partager des informations sur cette mutation, comment ils les ont eues, comment ils les ont travaillées et à ce jour-là, ils ont toujours du mal à la fixer les amis contrairement au foie-eau. Donc les foie-eau que j'ai, que je vous ai montré, c'est maintenant une mutation qui est fixée. Donc c'est de la récessive, donc elle est difficile. Le foie-eau et l'albino, en fait, c'est comme un peu de l'opale, mais l'opale, il est de plus en plus répandu. Le foie-eau et l'albino, malgré que les souches, elles sont fixées les amis, comme c'est une mutation récessive, il est difficile à la travailler les amis. D'accord ? Donc la prochaine vidéo autour des mutations, ça sera les masques argentés. Là, j'en ai profité parce que je le rentre. Il était avec les blancs dans la volière, donc je vais les mettre dans la cage parce qu'ils commencent à faire frais. Donc tous les becs crochus, je les mets à la volière et tous les chardonnay, je vais les rentrer là en démarre l'hiver. Et puis, on va faire deux ou trois autres vidéos unboxing ou réponse aux abonnés. Et puis, on reviendra sur le masque argenté avant la fin de l'année. Les amis, c'était Canary du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.